Ce forum que je qualifie de familial, bonjour, le thème qui a été donné à moi pour que je puisse le développer, c'est celui de médias et libertés de presse pendant la période électorale. Dans les jeux, les médias ont une influence importante sur les élections dans un pays et participent également à la perception du régime par les pays étrangers. Pour le bon déroulement des élections, celles-ci doivent être libres et équitables. Les élections représentent un énorme défi pour les médias. Il est impératif que les journalistes connaissent la loi électorale, d'autant plus que leurs reportages consacrés aux candidats, aux partis politiques et aux sujets importants doivent être objectifs. Les médias devraient être la voix des électeurs. Les critères du journalisme professionnel comme l'exactitude, l'objectivité, et la responsabilité doivent être respectées par tous les journalistes. Par ailleurs, les journalistes doivent être prêts à travailler pendant une période limitée et dans des conditions tendues ou des pressions provenant des partis politiques avec l'important enjeu, avec des portants enjeu qui sont envisageables. Quid maintenant du média ? Du latin, média, médium, signifie le milieu, le moyen, le lien. Un média est une institution ou un moyen impersonnel permettant une diffusion large et collective des informations ou d'opinion, quel qu'en soit le support ? Et nous avons la radio, la télévision, la presse, les livres, la publicité, etc. Il permet de communiquer vers un très grand nombre de personnes sans qu'il ait possibilité de personnaliser le message. On parle aussi des masses médias ou médias de masse. Les principaux médias de diffusion ou de transmission de l'information sont 1. Les messages écrits, presse, édition, affichage, publicité, etc. 2. La radio, la radio-diffusion airsienne, 3. La radio-diffusion airsienne, câblée ou par satellite, 4. La projection cinématographique, film, documentaire, publicité, 5. Les réseaux internet, sites d'information, de propagande, dépenses et médias en ligne. Les médias cités si haut doivent avoir comme caractéristiques la fiabilité, la véracité et l'authenticité de toutes les informations à leur possession. Le contrôle médiatique est impératif pour la vérification de la crédibilité de tous les médias. Le contrôle médiatique doit être effectué par des personnes respectées et non partisanes ou par des organisations qui n'ont aucun intérêt électoral. Cette observation nécessite est une direction professionnelle et une équipe bien formée pour mesurer l'exactitude, l'objectivité et la liberté de couverture médiatique pendant la période des élections. Que dire maintenant de la liberté de presse pendant la période électorale ? Toute personne a droit à l'information. La liberté de presse, la liberté de l'information et des missions par radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication sont gardées. La liberté de presse électorale est garantie sous réserve du respect de l'ordre public, des bonnes mœurs et des droits d'autrui. La loi fixe. La loi fixe les modalités de liberté. Les médias audiovisuels et écrits d'État sont des services publics dont l'accès est garanti de manière équitable à tous les courants politiques et sociaux. Le statut des médias d'État est établi par la loi qui garantit l'objectivité, l'impartialité et le pluralisme dans le traitement et la diffusion de l'information. Les médias ont besoin d'être libres afin de réaliser objectivement des reportages consacrés aux campagnes électorales de chaque parti politique, car c'est pour permettre aux électeurs de discerner les différences entre chaque parti politique et les acteurs de la société civile qui constituent le groupe de pression. Les médias doivent fournir aux électeurs les mêmes informations sur le processus électoral. Les médias doivent par ailleurs s'interroger sur la transparence sur le processus électoral et informer vivement les électeurs des éventuels dysfonctionnements à fait d'y remédier rapidement. Quant au parti politique, une minute, ça ne sera pas, je m'apprête déjà à atterrir. Quant au parti politique et les candidats, les candidats qui partagent le même programme électoral et soutiennent le même dirigeant politique appartiennent à la même plateforme politique. Les médias ont le devoir d'informer les électeurs sur les partis politiques n'ayant pas aligné les candidats sur toute l'étendue du territoire national sans oublier les candidats indépendants et à la volonté de servir la population. Les problèmes, il n'en manque jamais. Chaque parti politique a ses propres idées concernant la priorité des problèmes à traiter. Il promet de résoudre et il dit pourquoi les électeurs doivent voter pour lui. Ces idées sont appelées pour les programmes ou projets des sociétés de partis politiques. Venosa a un processus électoral. Il est essentiel d'informer les citoyens sur les lois et le processus électoral pour ainsi encourager à participer aux élections. Les journalistes professionnels doivent garantir un la précision l'exactitude de l'information est un principe fondamental du journalisme professionnel. Tout événement se trouvant dans un reportage doit être totalement exact. Deux L'impartialité Pour garantir l'impartialité les journalistes doivent faire un reportage équilibré. Trois La responsabilité Les journalistes ont des responsabilités énormes envers les gens pour lesquels ils font ce reportage et aussi envers les gens à qui ils diffusent ce reportage. En outre Le journaliste responsable ne doit pas être 1. diffamatoire Il ne reproduira jamais d'accusations et insultes infondées ni déformées la vérité à propos d'une personne quelconque. 2. dérivatifs Le journalisme ou mieux le journaliste ne se contentait pas de répéter ce qui a été dit ailleurs sans vérification préalable des faits. 3. Malveillant Le journaliste était puissant Il ne doit pas abuser de son pouvoir en déformant la vérité et en termissant la réputation de quiconque qui a des fins personnelles. 4. Corrompu Le journaliste professionnel n'accepte jamais des pots de vin et ne fait aucune faveur particulière aux politiciens et aux partis politiques. Le journalisme n'est pas à vendre. En définitive, pour aider les citoyens à prendre les décisions bien fondées, il est nécessaire d'avoir une presse libre. Non seulement les médias doivent être libres, mais ils doivent être sérieux et dignes de confiance. Ils doivent exprimer librement les différents points de vue de tous les acteurs. Quel que soit l'endroit, les journalistes ont établi des principes et des critères leur permettant de fournir les informations crédibles. Malheureusement, il existe encore des journalistes qui sont obligés de travailler sous contrainte imposées par des puissants intérêts qui interfèrent le principe de la liberté de presse. Dans un état dit de droit ou dans un état démocratique, la liberté de presse et des médias constitue l'un des fondements solides des valeurs démocratiques. Elles jouent un rôle important pendant la période électorale. En effet, si les médias ont démontré leur utilité en période électorale, plusieurs contraintes les empêchent à jouer pleinement et librement leur rôle démocratique. Il existe notamment la politisation de la presse et des médias locaux. Dans un état des droits, les élections démocratiques et transparentes sont impossibles sans la liberté de presse. Les médias libres et indépendants sont plus importants pour le fonctionnement de toute société démocratique. La loi électorale assure une grande liberté aux médias pendant la période électorale pour couvrir les enjeux électoraux. Merci pour votre attaçon de soutenir. Merci beaucoup.